Bonjour, aujourd'hui je suis avec Damien et avec Laurent qui travaille au mon.fr et nous allons parler bien sûr de jeux vidéo, on va parler du concours It's Playtime, bref de plein de choses, de toute l'actu, donc bienvenue dans Extra Life. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu et nous dire comment vous êtes venu travailler au mon.fr et quel est votre lien au jeu vidéo, première machine, c'était un petit coup de coeur, quelque chose comme ça. Moi c'est Damien, je suis venu travailler au mon.fr pour avoir fait une école de journalisme et avoir travaillé dans la presse quotidienne régionale pendant pas mal de temps. Et alors le jeu vidéo ça a commencé plutôt tout petit avec le CPC 6128 et puis après ça a continué avec toute la série des consoles Nintendo et puis alors pas de Sega, il n'y avait pas de Sega chez moi. J'avais l'avantage d'avoir un frère et une soeur donc on se cotisait pour acheter les consoles ensemble, ça facilitait pas mal le boulot. Et puis après un PlayStation, pas mal de jeux PC à une époque et puis aujourd'hui beaucoup de Xbox. Tu as fait l'impasse sur la media, l'Atelier, c'était tout ça ? Ouais, CPC 6128 c'est la place. Et toi Laurent ? Donc moi en fait je suis venu vraiment par le jeu vidéo au mon.fr parce que j'avais un petit blog à l'époque qui s'appelait Alterlude et qui traitait de l'actualité du jeu vidéo mais pas seulement sur le mode test en fait. C'était vraiment sur les problématiques des entreprises, les angles un peu sociétaux etc. Ouais, quand plus économique, plus analyse. Tout à fait, tout à fait. Plus analyse. Tout à fait. Enfin j'essayais en tout cas modestement et du coup ça a été repéré par le mon.fr et c'est comme ça que j'ai pu entrer sur le site en fait. Ok. Est-ce que tu veux parler un petit peu maintenant de ton background dans le domaine du jeu, ta première bécane, qu'est-ce qui t'a mené un petit peu à ce média ? Un peu nourri aux jeux vidéo comme tout le monde ici mais c'est vrai que moi j'ai commencé par la NES en fait. Voilà les consoles 8-bit, la NES, la Master System et puis après on monte en gamme au fur et à mesure, Super NES, RPG japonais, tout ça, tout ça. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, alors comment ça se passe au sein d'une rédaction aussi énorme que celle du monde ? Genre pour justement amener du contenu lié aux jeux vidéo, un média qui est très souvent un petit peu décrié, mal connu par pas mal de gens. Et donc du coup est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça se passe de mieux en mieux ? Comment vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail au quotidien ? Sur le site, c'est pas très compliqué parce que Laurent a été recruté en partie parce qu'il était excellent sur le sujet. Donc il y avait un intérêt dans la rédaction depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas grande qui s'occupait de parler de jeux, que ce soit des tests ou que ce soit parler de l'actu économique, l'actu sociale, l'actu politique, les questions de brevets, tout ce genre de sujets. Et aujourd'hui, du coup, nous c'est des sujets qu'on essaye de faire au quotidien ou quasiment. Et ça, il n'y a pas trop de difficultés. On me propose des sujets, je n'ai pas souvenir qu'on nous ait refusé de faire un article, on nous a dit « Oh non, encore du jeu vidéo, ça ne nous intéresse pas, on n'en veut pas ». Ça n'a pas été un problème qu'on a eu. D'accord. C'est vrai que ça s'est un peu fait par étapes en fait. C'est l'angle économique qui en général attirait initialement quand on disait… On est obligé de toute façon d'aborder le jeu vidéo de ce point de vue-là, parce que maintenant c'est un média tellement important. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on dit que « Allo » fait 300 millions en quelques jours, là forcément, on s'interroge sur le phénomène. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit réussi à dire que le jeu vidéo, c'est certes quelque chose d'économique, mais c'est aussi quelque chose de ludique et culturel. Et donc du coup, comment vous choisissez un petit peu vos sujets ? Parce que vous êtes, je crois, trois en ce moment. C'est vraiment comme nous, une toute petite rédac. Donc le jeu vidéo, c'est énorme. L'actu en particulier en fin d'année, là, c'est juste hallucinant. Donc on a 200 jeux qui sortent par mois. Donc du coup, comment vous choisissez un petit peu ? Est-ce que c'est du coup de cœur ? Ou est-ce qu'il y a des titres où vous êtes un petit peu obligé de passer par là ? Genre « Call of Duty », est-ce que vous pouvez ne pas en parler ? Ce genre de choses. Tu as les deux, effectivement, tu as des incontournables. Bon, « Call of Duty », par exemple, c'est à la fois un phénomène planétaire, c'est un gros enjeu économique, c'est des millions de joueurs partout dans le monde et dont beaucoup en France. Donc on est obligé d'en parler. Après, on n'est pas obligé d'en dire du bien, on n'est pas obligé d'en dire du mal. Mais c'est difficile de faire l'impasse. Et puis après, il y a toute une dimension coup de cœur aussi. On a quand même beaucoup de choix. Effectivement, sur les 200 sorties, on va en traiter 15, dans lesquelles il y aura 5 incontournables et 10 qu'on fait par choix. Du coup, quels sont vos derniers coups de cœur, un petit peu ? Je sais que vous travaillez tous les deux sur... Vous êtes répartis, bizarrement, les gens. Je crois qu'il y a un perdant dans l'affaire. Il y a « Resident Evil 6 » et « Resident Evil 6 » d'un côté, et ensuite « Dishonored » de l'autre. « Dishonored », gros coup de cœur. Ouais, « Dishonored », on a bien aimé aussi à la rédaction. Et « Resident Evil 6 », et donc toi, je crois que tu es un petit peu bien sujet pour le monde. Ça ne sera pas un coup de cœur. Moi, je suis un gros fan de la série. Donc, c'est toujours une tendresse spéciale pour Resident Evil. Ce n'est clairement pas le meilleur de la série, mais ce n'est pas non plus un jeu catastrophique. Et comment ça se passe au niveau de... Donc, du coup, il y a les blockbusters qui sortent, et il y a également toute une scène en D qui se développe aujourd'hui, et qui fournit des projets absolument passionnants. Donc, que ce soit des FES, des Super Meat Boy, des Journey, etc. Il y en a un milliard. On avait consacré d'ailleurs un extra-life uniquement sur les jeux indés à surveiller en cette fin d'année. Parce qu'en fin d'année, là, en ce moment, là, c'est le gros des sorties. Les éditeurs mettent leurs grosses cartouches, les AAA, comme on les appelle. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui est à côté. Et donc, ça doit être... Comment vous faites ? Vous suivez exactement toute la scène indé de façon très précise. Parce que ce n'est pas évident. Genre, quand on est une petite équipe, de voir un petit peu tout ce qui sort et de ne pas passer à côté de tel ou tel projet. C'est là où le fait d'avoir une profession passion nous aide. On a vraiment... On essaie d'avoir des antennes un peu partout sur tout ce qui est Game Jam, etc. Pour être vraiment des petites touches et savoir ce qui va émerger dans pas longtemps, effectivement. Mais on a un œil particulier sur toutes ces productions, sur les petits studios indés de type Arcado, tout ça, avec Elie, qu'on aime beaucoup, par exemple. Et donc, du coup, il y a aussi... Alors là, ça s'inscrit également dans ce contexte-là. Il y a It's Playtime, qui est un concours qui permet de mettre en avant un certain nombre de productions indépendantes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des origines de ce projet ? Je crois que la troisième édition, là, va bientôt débuter. Donc, il y en a eu deux autres avances. Ça a commencé, donc, du coup, en 2010, ou peut-être avant, c'est ici, en 2010 ? On a commencé en 2010 à prospecter, oui, au niveau des écoles. Et l'idée, c'est tout simplement de se dire que dans les écoles, il y a des tas de projets géniaux qui demandent qu'à être exposés. Et c'est totalement cohérent avec notre traitement des indés. On essaye vraiment de donner de l'exposition à des petits projets qui sont très innovants en termes de gameplay et en termes d'esthétique. Alors donc, du coup, sur les deux premières éditions, quels sont un petit peu les projets qui sont dégagés ? C'était très varié, parce que la première année, le projet L'Oréa était dans un univers hyper construit, avec un discours sur les sociétés de surveillance, la vidéosurveillance. En fait, on devait guider un personnage qui se réveillait dans une espèce de ville-prison labyrinthique en jouant sur le contrôle des caméras de surveillance. On ne contrôlait pas le personnage directement, on n'était pas en vue subjective. Mais on devait le guider à travers le labyrinthe et éviter les pièges en prenant le contrôle des différentes caméras de surveillance pour lui permettre d'éviter tous les pièges. Donc ça, c'était quand même un traitement pour lequel nous avons eu un coup de cœur, parce que c'était hyper intéressant. On était tout de suite pris dans l'atmosphère du jeu. C'était vraiment super pour un travail qui avait été fait en quelques mois à peine par une petite équipe. Et dans un projet régime. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu te rappelles un petit peu de... Donc c'est uniquement des projets étudiants, ou alors est-ce que ça peut venir également de société ? Non, c'est uniquement des écoles. Tout à fait. C'était quelle école, du coup, derrière ce projet ? C'était Lenjimin. Lenjimin, ok. Et donc le nom du jeu, tu t'en rappelles ? C'est Videmus, maintenant. Je ne sais plus, j'ai un trou sur le titre original. Parce que du coup, ces projets-là, ils sont présentés sous la forme de prototypes. Et donc encore aujourd'hui, j'imagine que le jeu n'est peut-être pas encore sorti. Ce n'est pas une sortie commerciale, en fait. Mais il est disponible toujours en browser game. Donc il suffit d'aller sur leur site ou sur le blog qu'ils ont tenu pendant toute la durée du concours. Et vous pouvez y jouer, il y a encore très bien. Et comment s'est passé exactement le travail justement avec les différentes écoles ? Est-ce que c'est les écoles elles-mêmes qui vont choisir les projets au sein de leur structure ? Ensuite vous proposez, vous-même vous faites un second choix ? Comment ça se passe exactement ? Est-ce que vous voulez absolument avoir un projet par école, par exemple ? Alors nous, c'est open source à la base. Mais c'est vrai qu'on a quand même mis des contraintes. Parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait à la fois une dimension didactique pour les étudiants. Et pédagogique pour les internautes, en fait. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir à la fin, pas des belles promesses, mais vraiment un vrai jeu. Donc c'est pour ça qu'on imposait qu'il y ait un browser game avec un prototype final réalisé. Et donc du coup, la contrainte faisant, ça limite le nombre de projets possibles et imaginables. Et donc là, sur la première édition, donc en 2010, il y avait combien de projets qui ont été présentés en tout ? Une trentaine. Une trentaine. Sur la deuxième édition, c'est à peu près pareil ? Oui. C'est ça, mais en fait, on en reçoit plus. Mais c'est vrai qu'on essaye de garder à peu près le même nombre. Parce que pour les exposer de façon équivalente, c'est vrai qu'après, plus, c'est un peu plus difficile. C'est plus qu'à gérer. Et donc pour la prochaine édition, ça va se passer comment ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques dates ? Est-ce qu'il y a une date de sélection des projets ? Est-ce que les gens peuvent continuer à proposer des choses ? Comment ça se passe ? A priori, on sera sur un calendrier qui va être assez proche de celui des années précédentes. C'est-à-dire, à partir de début décembre, pour l'envoi des projets, là, on va passer dans les différentes écoles pour présenter aux promos la manière dont ça fonctionne. Ensuite, voilà une première présélection d'ici début janvier, mi-janvier. Et ensuite, on ouvre un blog à chaque projet. Ils sont libres de développer et de publier à leur rythme. Plus ils publient souvent et plus ils ont un prototype tôt et mieux c'est. Parce qu'il y a une autre dimension au concours, en fait, c'est que les internautes votent. Donc, il y a une double sélection pour déterminer le grand prix. C'est-à-dire, il y a un top 10 qui est choisi par les internautes et les lecteurs du monde.fr qui votent pour les projets qu'ils préfèrent. Et ensuite, il y a un jury qui choisit le ou les gagnants. D'accord. Et donc, du coup, sur la dernière année, vous vous rappelez du gagnant ? Sur 2011 ? C'est sphère. Donc, je ne sais pas si tu l'en parles un peu. C'était vraiment un super coup de cœur pour le coup. Il y a plein d'influences. Ça ressemble le gameplay, en fait. On est en vue subjective. On doit lancer une balle. Et le mouvement de la balle est imprimé. Et ça nous permet d'aller sur des obstacles. Ça ressemble un peu à du Portal, avec une esthétique très apaisante, une musique vraiment super. Et ça avait vraiment fait l'unanimité dans le jury, en fait. Et là, c'était quelle école ? Ça, c'était l'Hengemin aussi. C'est l'Hengemin aussi. Oui. Mais on a eu plusieurs autres projets d'autres écoles. Parce que cette année, on avait donné un prix du gameplay, un prix mobile, etc. Donc, au final, plusieurs écoles ont été primées. Et parmi le jury, ça fightait un petit peu ou c'était plutôt unanime ? C'est évident de gérer ça. Ça doit être intéressant. Sur Sphère, c'était unanime. Sur Sphère, c'était unanime. Sur les autres prix, il y a eu pas mal de discussions. Avec des gens de Canard PC, il y a toujours du délai dans le jury. Est-ce que du coup, lorsque vous allez faire le tour des différentes écoles, ça se passe comment ? Déjà, vous faites combien d'écoles comme ça pour présenter un petit peu le concours et lancer l'appel à projets ? Alors, attends, laisse-moi raconter. Donc, Bizarre, Hengemin, Super Info Game, Créageux, J'en oublie une. Super Info Game ? Non, si, c'est ça. Non, c'est ça. Et puis après, on a envoyé... Voilà, la liste, elle n'est pas fermée. C'est juste qu'il y a des écoles avec qui on n'a pas encore eu de contact. Ou des formations dont on n'a jamais entendu parler parce qu'elles viennent d'ouvrir ou parce qu'elles sont au sein d'une fac ou d'une autre formation et que du coup, on n'est pas encore tombé sur eux. Donc, si jamais il y a des étudiants d'autres formations d'autres écoles, oui, qui n'hésitent pas, ils seront les plus que bienvenus. D'accord. Et donc, du coup, ces présentations-là, ça se passe toujours bien ? Ça doit être assez rigolo ? Vous êtes devant genre 500 étudiants, tous fans de jeux vidéo. Ok, d'accord, on va faire ça, on va faire ci. Est-ce qu'il y a déjà, à la base, au moment où vous présentez un petit peu le concept, est-ce qu'il y a déjà un échange qui s'installe ou c'est plus des gens qui prennent des notes en disant ok, on va commencer à potasser de notre côté ? C'est vrai qu'au début, on arrivait, on ne savait pas sur quel pied danser parce que les gens ne savaient pas ce qu'on voulait, ce qu'on attendait. Et de l'autre côté, les projets n'étaient pas forcément aboutis. Et petit à petit, là, maintenant, on arrive à l'édition 3. Donc, je pense que le focus jeu indépendant, c'est vraiment ancré dans It's Playtime. Et puis, oui, c'est marrant parce que des fois, ils ont un bout de gameplay qu'ils essayent de détailler. Et puis, petit à petit, on le voit prendre forme. Même la Poursphère qui a été créée, qui a été le Grand Prix, en quelques mois, ils avaient un vague élément de gameplay. Et à la fin, quand on voit tous les niveaux qui ont été accomplis, on se dit, en quelques mois, on peut vraiment faire des miracles. C'est ça qu'on trouve génial aussi, c'est de voir évoluer le projet. Des fois, il y a des projets qui se transforment radicalement entre l'idée de départ qu'ils nous avaient présenté et le résultat final, ça n'a plus rien à voir. Souvent, pour le meilleur, des fois, pas le cas. On n'insistera pas. Mais moi, je trouve ça génial de pouvoir suivre vraiment tout le processus de développement du jeu. Depuis la petite idée qu'on griffonne sur un bout de papier pour essayer d'expliquer un bout de gameplay ou une vision comme ça d'un univers et d'arriver jusqu'à un prototype jouable en passant par toutes les étapes. Recherche graphique, recherche musicale, premier proto, premières animations, etc. C'est un truc qui est hyper intéressant à suivre. Surtout sur plusieurs projets, en plus. C'est génial. Pour le concours It's Playtime, vous imposez le format Browser Game. En discutant un petit peu, en interagissant avec les étudiants, quelle est la volonté qui se dégage ? Est-ce qu'ils souhaitent faire davantage des jeux PC, des jeux téléchargeables sur les consoles actuelles ou les prochaines à venir ? Ou alors, carrément, du smartphone ou des réseaux quelconques, etc. Est-ce que c'est quoi qui se dégage ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Je suis assez curieux. Ça dépend vraiment des années, des écoles. Parfois, on va avoir dix projets très indés avec un moteur type Unity. On fait le petit niveau qui va bien, la petite esthétique originale, etc. Et d'autres fois, en espèce de réaction, cinq projets avec des AAA, des jeux, des FPS, Revival. Vraiment, c'est assez marrant. C'est vraiment d'une année sur l'autre. On peut avoir dix jeux tablettes et puis l'année d'après, avoir retour au PC, hardcore gaming, etc. Donc, c'est très difficile. On a des tendances par promotion, en fait. C'est ça. Ça paraît complètement logique, au final. Et donc, du coup, vous pensez quoi, au niveau de ce développement de cette scène indée ? Moi, c'est un truc, quand même, qui, ces dernières années, m'a fasciné. Quand on regarde le début d'année, en 2012, on réfléchissait un petit peu avec la rédac. On se disait, quels sont les jeux marquants jusqu'à maintenant. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de jeux démat, indés. Donc, indés, plus ou moins, parce que certains sont rattachés avec des gros éditeurs. Mais ça reste des jeux développés avec des petites structures et sur des concepts qui sont parfois sérieusement perchés et du coup, ne visent pas le grand public. Donc, on pense au Journey, on pense au FES, on pense à ce type de jeux. On pense aussi à Papo Eno, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et tout doucement, en fait, on s'aperçoit que cette scène a une importance, genre colossale, en fait, qui se développe et qui est de plus en plus suivie. Alors, en plus, maintenant, on a le développement des plateformes de crowdfunding, qui permet aux gens d'aider justement les petites structures, ou parfois même maintenant, c'est un peu dommage, les plus grosses, à développer leurs projets. Et donc, il y a tout un truc, toute une mouvance. J'ai l'impression que ça change un petit peu la donne et qu'on ne travaille plus dans le jeu vidéo comme on travaillait il y a, ne serait-ce que 4-5 ans. Et donc, en fait, le démat, qui a été très critiqué pendant longtemps, ça aussi, c'est une valeur positive, genre via le développement justement de ce renouveau des petites structures, des jeux faits, entre guillemets, à la cave, etc. Et surtout, une sorte de vent de fraîcheur comme ça qui débarque, où on a des projets qui sont complètement enthousiasmants et qui sortent des terrains battus et qui sortent de, genre, en cette fin d'année, on regardait par exemple, on va prendre du AAA, Dishonored, il sort, c'est la seule IP originale à côté de, genre, des tas de suites. On a Assassin 3, on a Far Cry 3, on a Hitman Absolution, on a All 4, on a Call of Duty 1040, on a Jermé Dalofonor, enfin, il n'y a que des suites. Donc, ça s'explique aussi pour plein de raisons. Par exemple, le fait que tout le monde attend un petit peu la prochaine génération de consoles, que les consoles Nintendo, la Wii U, c'est toujours un petit peu fermé, c'est toujours compliqué, d'autant plus qu'ils proposent un format complètement différent. Bref, tout ça mélangé. La scène indée, ça fait plaisir, parce que du coup, on a vraiment des projets complètement neufs qui sont beaucoup plus rares, mis à part Dishonored, ou Sleeping Dogs, ça va être beaucoup plus rares, en tout cas dans le triple A. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est hyper sain. Parce que du coup, il y a une offre qui est, quel que soit le style de jeu que tu aimes, l'argent que tu es prêt à mettre dans ta passion en jeu vidéo, ou dans ton petit loisir jeu vidéo, si tu es un joueur occasionnel, tu trouves forcément, pas un, mais 10, 15, 20 titres qui vont correspondre à ce que tu as envie de faire. Et c'est marrant, parce que tu parlais un peu des systèmes de crowdfunding, mais moi je revois un peu les années 90, le milieu des années 90, au moment, la grande époque du shareware, où justement, tu avais plein de petites productions indées, comme ça, qui étaient diffusées avec ce modèle qui a l'air un peu utopique même encore aujourd'hui, mais où finalement, ça marchait, et où tu te repassais le CD-ROM, ou la disquette, encore un peu avant, avec le petit jeu qu'un type avait développé tout seul dans son garage, à l'autre bout du monde, et tu pouvais lui envoyer deux dollars par la poste, encore à l'époque, mais tu avais une vraie production indée, avec plein de petits jeux qui étaient super, et qui circulaient de main en main, bouche à oreille, c'était aussi une période assez sympa, on voyait plein de petits trucs, de petites productions hyper originales, avec des trucs... Moi, j'ai quand même un petit bémol, effectivement, je partage vraiment cet avis sur le foisonnement de la création et tout, mais je vois aussi apparaître le faire indé, et ça, en gros, la caution indée, dans un magasin, un célèbre magasin en ligne que je ne citerai pas, on a la catégorie jeu indé. C'est comme la catégorie bio. Voilà, c'est ça, ça devient un peu la caution, et juste parce qu'on va rajouter un peu de gameplay innovant sur un vieux plateformer, et bien ça devient un jeu indé. Non, il faut aussi être attentif, être attentif à ça, et aller chercher la création et ne pas attendre qu'elle corresponde à ce qu'on attend, nous. Complètement. Voilà. Mais ce qui rend, quelque part, notre travail aussi difficile, c'est-à-dire que, autant tu as une sorte de calendrier bien installé au niveau des blockbusters, tu sais quand ça va arriver, tu as tout un système de communication qui est mis en place qui te permet d'avoir accès à des previews, des reviews, etc. Il y a des press tours, plein de choses. Bref, il y a beaucoup de gens qui communiquent. Ensuite, sur la scène indée, parfois, tu te retrouves avec, là, c'est le retour du bouche à oreille, où tu as un collègue, tu as un pote qui va te dire, genre, t'as vu ça ? Genre, je n'avais pas vu ça. C'est sorti, genre, il y a deux mois et tu l'essayes et c'est juste génial. C'est super. Genre, par exemple, du Hidden in Plainsight, par exemple, sur Xena, et tu es genre, mince, j'aurais dû en parler au moment de sa sortie. Et en fait, tu as une offre qui est juste hallucinante. Ça fait presque peur et en même temps, c'est encourageant puisque ça te sort de ta routine, mais c'est impressionnant. J'imagine que, pour vous aussi, ça doit être compliqué de tout suivre. Ce n'est pas facile. Tu es obligé de compter un peu sur les autres. Oui. D'où l'importance de toujours balancer sur les forums, balancer les infos. Si vous voyez un jeu qui n'a pas été traité sur Nolife, qui n'a pas été traité sur le monde, envoyez, envoyez. Ça nous intéresse. Alors, It's Playtime, donc du coup, là, les gens peuvent toujours vous contacter, etc., les écoles, les formations, s'il y a des projets. Et donc là, ça commence début décembre et ensuite, le jury sera mis en place en juin, c'est ça ? Tout à fait. En juin ? Donc, en vrai, les étudiants ont commencé à concourir en février, donc on met en ligne les blogs. OK. Et donc, jusqu'en juin, après un premier vote des internautes et puis le jury qui arrive à la fin et qui distribue les prix. OK. Cool. Parfait. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'avoir échangé un petit peu avec nous votre façon de travailler et puis également le concours It's Playtime. Donc, on vous encourage à continuer à nous suivre, à regarder un petit peu les news sur Nolife, sur le monde et on se donne rendez-vous pour un prochain X-Ref très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada